Sous-titrage Société Radio-Canada Un curé, c'est une anecdote, c'est vrai, c'était M. Bitterling qui était un curé, après c'était Marcel Kipp qui est arrivé, que tout le monde connaît, Marcel c'était une légende du football creusois, et maintenant le club se constitue en, évolué c'est sûr, maintenant le club se constitue en trois équipes seniors, on a une équipe qui est en première division, une équipe en deuxième division, une en quatrième division. Vous avez des jeunes ? C'est un truc qui est en train de s'en occuper, puis un jour il est parti à Perabout, donc après on n'a plus d'école de foot, on n'a plus de féminines qui sont venues au club, donc après c'est parti tout à Perabout, on n'a plus rien au niveau féminine, si on a quelques-unes qui jouent à sept, mais c'est tout. Combien de dirigeants et de bénévoles ? En dirigeant, on est très peu. Un président, on ne double même pas les postes. Un secrétaire, un trésorier, et ça s'arrête un peu là. Et puis Michel Lafraille qui donne un coup de main de temps en temps. Pas de bénévoles pour la buvette ? Bénévoles, 3-4 bénévoles, un qui suit la première, la buvette. On est 7 dirigeants en tout. Très peu de dirigeants, ça ne peut plus dire que toi. Une banlieue qui a 2000 habitants, mais très peu de dirigeants qui s'intéressent au football. Si tu avais un petit mot à leur dire. Je peux dire que le club est en train de s'endormir. Il y a des bons joueurs, mais je vois. Il n'y a pas de dirigeants, il n'y a personne pour nous soutenir. Donc dans les années à venir, si ça ne suit pas, le club va prendre un bruit. Je le vois comme il est là. C'est toujours les mêmes qui sont là depuis des années. Et puis on commence à s'épuiser, on commence à en avoir marre. On voit bien qu'il y a d'autres trou nouveaux qui arrivent un petit peu derrière. On a un petit peu ce flambeau. Le club est en règle au niveau des arbitres ? Oui, tout à fait, on est en règle. On est très bien en règle en plus. On a deux bons arbitres. On a Sylvain Lafaye qui est jeune arbitre de moins de 25 ans. Et puis on a Recep, un petit turc, qui est depuis cette année. Donc on a règle comme il nous faut deux arbitres, nous, pour la saison. Pour être couvert en première division. Donc là-dessus, on n'a aucun souci avec nos arbitres. Et puis ça se passe très bien. Quelles sont les ambitions sportives cette année et puis les années à venir ? Les ambitions sportives sont très difficiles cette année. Parce que l'année dernière, on avait un groupe qui était élargi. On a récupéré beaucoup de joueurs de guéret. Vous savez ce que c'est que la banlieue. Pas facile à gérer. Donc dans la saison, les jeunes du club qui ont été formés à Saint-Sulpice depuis des années. Ils ont été formés ici. Ils ne voulaient plus des gars de guéret. Donc on a fait le tri. On a gardé les joueurs du club. On s'aperçoit que c'est très difficile. Il n'y a que les joueurs du club, on n'y arrive pas. Quand je vois que je suis obligé encore de jouer un petit peu avec eux, ce n'est pas l'avenir. Les ambitions du club, c'est de rester en première division déjà cette année. Si on peut rester en première division, j'espère qu'on va y rester. Et puis après, des années à venir, il faut qu'on trouve ses promossons de ligue. Parce que c'est vrai qu'on est aux portes de guéret. Il y a tout à Saint-Sulpice. Il y a deux terrains. Il y a l'éclairage. Il y a ce qu'il faut au niveau installation. Donc après, il ne manque plus que des joueurs. Et puis un bon entraîneur, surtout pour que tout marche. Est-ce qu'il y a des projets de construction ou de rénovation dans les infrastructures ? Vous savez, c'est un club communal. Donc les communes n'ont pas beaucoup d'argent. Donc après, les projets, tous les ans, ils nous promettent des choses. Puis après, quand ça arrive à l'ensemble général, ils disent « Oui, on pourrait peut-être améliorer le stade, mettre l'éclairage un petit peu plus fort. » Les saisons, c'est cool. Et puis on ne va rien avancer. Ça fait 20 ans que je suis à Saint-Sulpice. Ça fait 20 ans que c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'il faut décoller un éclairage. Ils disent non. Comment les autres clubs, ils veulent monter en promotion de ligue et jouer un petit peu plus haut ? Si on veut jouer un petit peu au-dessus un jour, il faut qu'on passe par l'éclairage. Parce que sinon, les joueurs ne reviendront pas. Il ne faut pas se lurer. Pour changer un peu, quelles sont les relations du club avec le corps arbitral et les instances du football, le district, la ligue ? Non, ça se passe très bien avec le corps arbitral. C'est vrai qu'au niveau arbitre, de première division, on a quand même en creuse. Le niveau a évolué. Je vois là, depuis cette année, parce que je joue quand même pas mal avec eux, je vois, on est très... Le corps arbitral, non, très bien. Il n'y a rien à dire. Il y a eu des années, c'est vrai que c'était un peu faible. Mais là, je crois qu'il y a une nette progression au niveau de l'arbitrage. Non, puis au niveau du district, ça se passe très bien. Avec Philippe Lafric, on n'a aucun souci. Et puis avec la ligue non plus. Je veux dire, nous, Saint-Sulpice... Par rapport à l'année dernière, on a dû diminuer trois quarts des cartons qu'on a pris de la saison dernière. Je veux dire, cette année, c'est très bien, quoi. Est-ce que tu consultes le site internet ou les autres dirigeants ? Oui, bien sûr, on consulte le site internet, notre secrétaire consulte. Moi, je consulte ce qui est football, ce qui est des parties football, les vendredis soirs, on regarde un petit peu tout ce qui se passe au niveau des ignatios, au niveau carton, au niveau tout ça. C'est bien ce qu'ils font. Maintenant, c'est plus pratique qu'avant, quoi. C'est pour nous, là, qui sommes encore assez jeunes. Mais je vois, comme les anciens, comme Marcel Kipp, tout ça, eux autres, ils ne peuvent pas s'en servir, tout ce qui est ordinateur et tout ça. C'est très bien ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous en pensez du site ? Vous pensez qu'il est pas mal fait, qu'il y aurait des améliorations, des choses à rajouter ? Non, non, je trouve qu'il est très bien. Leur site qu'ils ont fait, je veux dire, on trouve tout ce qu'il peut y avoir dans le football creuxois, c'est en 3S, on peut trouver tout ce qui nous intéresse, quoi. Pour nous, c'est bien. Est-ce que tu aurais des questions particulières ou des problèmes que tu rencontres dans la présidence du club ? Oh, ben, à la présidence du club, il y a toujours des choses qui vont pas. C'est vrai qu'on est président. Quand on a passé la barrière de footballeur, à passer président, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, on voit le football différemment, on est moins agacé, on voit... Je vois celui-là touche, ça nous prend un peu moins, on discute plus avec les autres, moins de choses de football, c'est complètement différent, président. C'est une chose que... Quand on y a pris goût, on aime bien, quoi, président. C'est autre chose qu'entraîneur, parce que j'étais entraîneur pendant 20 ans, c'est vraiment... C'est notre barrière, ça n'a rien à voir. Puis là, on s'y plaît, c'est une chose qu'on s'y fait. Moi, je m'occupe bien, maintenant. Donc, si tu as été entraîneur pendant 20 ans, tu vas être président au moins pendant 30 ans ? Non, on ne peut pas dire ça. C'est vrai qu'à Saint-Sulpice, on a beaucoup donné, ils m'ont rendu beaucoup, donc après 20 ans, 30 ans, on ne peut pas dire. Tant qu'on est passionné, tant qu'on a cette flamme, qu'on aime le football, tout le football creusois, je ne veux pas pour qu'on changerait, je veux dire. On aime ça, nous, c'est dans le sang, donc quand on est passionné comme nous, donc le football, on y sera toute notre vie. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter ? Oui, à rajouter, non, pas grand chose à rajouter. Quelque chose à dire ? Quelque chose à dire, non. Je voudrais que ça, celui-là, s'en sortait un petit peu, parce que je vois que la saison va être difficile de cette année, là. C'est mon fils qui entraîne, Loïc. Pour lui, c'est sa première année d'entraîneur. Je vois que c'est très dur avec eux, surtout avec les jeunes. On peut dire les jeunes, entre jeunes, on dit ça s'entend, ça ne s'entend pas, mais les jeunes à commander, c'est très difficile, même si c'est un jeune qui a joué avec eux pendant, la même génération, quoi. Et je vois, pour les encadrer, les difficultés à se faire écouter, je veux dire, c'est très, très dur, je vois, cette année. Au niveau d'entraîneur, je vois qu'il a beaucoup de mal, à cause de ses jeunes, à se faire écouter, quoi. Bon, mais écoute, je vais te remercier, Vito, et puis je vais souhaiter la meilleure fin de saison possible pour le club de Saint-Sulpice. Oui, il n'y a pas de souci, et puis je vous remercie beaucoup, c'est très sympa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –